Alors, je disais que, si je sors de l'ombre, c'est parce que je n'ai pas envie d'aller vers le Seigneur, sans avoir dit quel est le message qu'il y a de cacher derrière ce qui s'est passé. Je suis Joseph. Monsieur le Président, Peuple Gabonais, je vais vous parler ouvertement et directement, sans nos prières, sans nos incantations, Dieu aurait accompli ce qu'il a commis. Ce ne sont pas les manques de nos ancêtres qui ont orchestré cette grande délivrance. Pasteur, ce ne sont pas nos prières et nos jeunes. Je peux vous montrer par la Bible et dans l'histoire du monde, qu'il y a des personnes à qui Dieu fait grâce qui ne prient pas, qui voient des grands miracles. Je dis bien des grands miracles. Non, ça ne va pas se comprendre. La prière contribue à l'éclosion de la manifestation de la grâce, de la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu. Ça participe, mais avec le sens à Dieu travail. Quand Dieu a créé Bruton, Neptune, Jupiter, la terre, quand Dieu a créé le soleil qui allait nous servir d'énergie positive, quand Dieu a créé la lune que Dieu allait permettre que nous ayons pour réguler la marée, la montée et la descente. Quand Dieu a créé toutes ces choses, qui a prié, qui a demandé quoi ? Quand nos grands-pères et les membres de nos ancêtres étaient dans les ventres de leur maman, qui a permis que leur heureux, au vu, prenne forme, devienne un corps, un enfant, qui a permis ça, qui est le créateur. Ne mêlez jamais. Ne mêlez jamais l'action de Dieu et une œuvre humaine ou au monde des esprits. Ne mêlez jamais. C'est une grave erreur. Je répète, c'est une grave erreur. Nous ne laissons pas confondre après que Dieu nous a sauvés. Nous ne laissons pas confondre après que Dieu nous a accordé du salut. Peuple gabonais, Monsieur le Président. Chaque jour qui passe, me laisse sans voix. Je soupire, je prie, je crie à l'éternel. Ce peuple va-t-il ouvrir les yeux ? Ce peuple va-t-il prendre conscience de sa responsabilité devant Dieu ? Allez-y prendre le livre de la Constitution Gabonaise. Je ne vante rien, Monsieur le Président. Peuple gabonais, je ne vante rien. Peuple gabonais, Monsieur le Président, quelle est notre responsabilité devant Dieu ? Pas devant les fonds, pas devant les bounous, pas devant l'armée, pas devant nos frères, pas devant les pasteurs. Monsieur le Président, la plupart des pasteurs qui sont venus là, le jour où vous les avez reçus, vous le savez mieux que moi, ils sont corrompus. La plupart des prêtres, vous le savez, ils ne servent pas Dieu. Je suis Joseph, je suis Joseph. J'ai un franc parlé. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Et je suis né pour ne rien craindre. Je sais qu'il m'a envoyé. La plupart des hommes, soit disons entre guillemets, hommes de Dieu du Gabon, Dieu les a enregistrés. Je répète, Dieu les a enregistrés. Alors Monsieur le Président, peuple gabonais, je veux répéter ça. Quel est ce message que Dieu cache ? Ou quel est ce message que Dieu veut que nous puissions découvrir ? Quelle est notre responsabilité devant Dieu ? Quelle est notre responsabilité selon l'hymne national ? Tout ce qui est écrit dans l'hymne nationalement, c'est une prophétie. Ça doit être vécu. Quand j'ai quitté Mayuma, il y a deux semaines, je monte à Libreville. Après que j'avais été ici au mois d'avril, je suis quitté de Libreville au mois d'avril. Pour aller à Port-Jet-I où j'avais un contrat avec l'entreprise Perico. J'avais des travaux à la base Perico. Comme je vous disais, je suis entrepreneur d'abord. C'est pourquoi, vous voyez, je croise. C'est pourquoi Dieu m'a choisi. Je ne cours pas après les vêtements, l'argent, le luxe, la gloire, la richesse. D'avoir été utilisée par Dieu pour donner des prophéties aussi exactes et précises de ce qui allait arriver au Gabon. Dans un temps de malheur, de la tragédie d'Esther Miracle. Dans un temps où on lui dit 7 août 2023, une prédication est ciblée avec le ainsi dit le Seigneur. Monsieur le Président, quand vous entendez quelqu'un dire ainsi dit le Seigneur. La Bible dit c'est si, allez-y vérifier. Si ce que cet homme dit s'accomplit, cet homme vient de moi. Si ce que cet homme dit s'accomplit, le 17 août 2023, Dieu l'a dit, ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas pour des mois, mais c'est pour des semaines. La restauration va commencer. Vous êtes venu avec le sujet de la restauration. Mais Monsieur le Président, vous ne vous êtes pas demandé quelle inspiration sur la restauration. La restauration, ça vient d'où ? Le message du 17 août 2023 que j'ai enseigné à Port Gentil, sur la suite et la base de trois visions que j'avais de Jésus qui descendaient dans cette nation gabonaise. C'était, ensemble, tout est possible. C'était ça le titre de la prédication. Et quand vous êtes venus, vous avez dit, ensemble, nous devons travailler. Mais vous avez eu cette idée où, Monsieur le Président ? Peuple gabonais. Comment se fait-il qu'un homme qui vient, un militaire, arrive à rassembler tout le monde ? Vous ne vous posez même pas de questions. Vous pensez que c'est quoi ? C'est l'esprit de sa famille, de son père, de sa mère, de ses ancêtres, qui lui permette d'être là ? Ne me prenez pas mal dans ce que je dis là. Parce qu'au Gabon, on comprend très mal des choses. C'est quel esprit ? Qui soumet le Gabon au Président Oligui ? C'est quel esprit ? Monsieur le Président, Il y a deux mois, Le Seigneur m'a dit quelque chose à votre sujet. Après que vous avez pris le pouvoir. Mais je me suis réservé de faire une sortie sur mon compte YouTube. Regardez, c'est après trois mois que je viens parler. Après trois mois. Pour ne pas qu'on dise, ah oui, comme la chose vient de se faire, peut-être qu'il veut être reçu par le Président et ainsi de suite. Le Palais, je connais le Palais. Je suis rentré au Palais, je suis sorti du Palais. Je connais le Palais. Le Palais de Bordemeyer, je suis rentré là-bas. Plusieurs fois, je suis ressorti. Président de la Fondation Missionaire Internationale. C'est la vérité. Si aujourd'hui, je m'inscris dans le devoir de ma responsabilité devant Dieu. Devant le peuple Gabonel, c'est pour ne pas manquer au but, Monsieur le Président. Je n'ai pas envie de manquer le but. Ecoutez Monsieur le Président, je préfère perdre tous mes amis, toute ma famille et dire la vérité au peuple Gabonel. Et à vous, Monsieur le Président, vous dire la vérité. Que de la retenir. Vous n'êtes pas là par hasard. Ceux qui vous ont accompagné là. Les généraux. La prière que vous avez faite. Vous avez remis le Gabon entre les mains de Jésus. Vous pensez que c'est par hasard. Dites-moi le pays. Dites-moi la nation, Monsieur le Président. Dites-moi le coup d'État. Qui a été fait. Dans une nation quelconque. Dans l'histoire. Où l'armée a remis le pouvoir entre les mains de Jésus. Donnez-moi le nom. Peut-être que je l'ignore. J'ai à peine 45 ans maintenant. Peut-être que je l'ignore. Peuble Gabonel. Donnez-moi le pays. Donnez-moi le pays où quand. Le général. Ou le militaire qui a pris le pouvoir. Rappelle à l'assistance. Le jour de son intronisation. Que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Monsieur le Président. Je vous ai suivi. Je vous ai bien suivi. C'est avec beaucoup de conviction. Que je crois. Que Dieu vous a placé là pour un but. Plusieurs des pasteurs sont venus vers vous là. Ils ne vous connaissent pas. Plusieurs là sont hypocrites. Plusieurs là vous critiquent. J'ai prié pour ce moment là. J'ai attendu ça. Je savais que j'allais le faire. Le Dieu de Joseph ne mange jamais. Quand ainsi dit le Seigneur sort de ma bouche. Monsieur le Président. Moi ce n'est pas mon nom. Je ne suis pas le prophète ivoirien. Celui qui avait m'a dit le Gabon là. Que j'avais dit. Le malheur d'Esther Mirak. C'était la délivrance du Gabon. C'était pour cette année. Ça n'a pas été dit une fois. Ça n'a pas été dit deux fois. Ça a été dit plusieurs fois. Ainsi par l'Eternel. Je vois des gens faire des pratiques au Bénin. En Togo. Avec votre image. Votre photo. Avec l'armarie du Gabon. Bêtise. Tous les esprits du Bénin. Du Togo. Du Ghana. Du Nigeria. Plus Satan. Contre le Gabon. Ils ne réussiront pas. Tant que. Le Gabon. Est face à sa responsabilité. Devant Dieu. Ce n'est pas l'argent qu'il nous a donné là. Il y a un message. Monsieur le Président. Peuple Gabonais. Il y a un message. Je pense au Roi Saoul. Il avait bien commencé. Roi Saoul. Et quand il s'est emprinsé. Il allait prendre de l'argent. Au lieu de détruire le roi. La Gab. Ils ont pris l'argent. Ils ont pris les meubles. Et pourtant. Saoul. Monsieur le Président. C'est Dieu qui n'avait choisi. Par le prophète Samuel. C'est le premier roi d'Israël. Et qu'est ce qui s'est passé après? La popularité. A commencé à gréver dans le cœur de Saoul. Ne faites pas ses terrains. Je vous ai vu Derrière un grand faisceau de lumière Avant d'où j'arrivais Mars, avril, avant de quitter Libreville J'en ai parlé dans une église ici J'en ai parlé dans une église ici Ici là C'est aussi sur Youtube Je vous ai vu derrière un grand faisceau de lumière Vous êtes venus avec une grande lumière Faites très attention Il n'y a que l'épaisseur d'un fil Pour passer des ténèbres à la lumière C'est très facile de basculer Le roi Hérode A commencé à haranguer la foule Acte chapitre 12 La Bible dit quoi ? Un ange est descendu Il a giflé sur Hérode Et les vers sont sortis Pourquoi ? C'est parce que Hérode avait dit C'est grâce à moi Que ceci et ceci s'est fait C'est grâce à moi Le roi de Mbukane Tsar Monsieur le Président Peuple gabonais N'induisons pas le Président en erreur Je répète Je répète N'induisons pas le Président en erreur Nous avons été engandaisés Nous avons été politisés Mais cet homme que vous voyez là Si vous ne faites pas attention La lumière avec laquelle il est venu là Va causer des grands décals Il a une grande lumière Qui est venue avec lui Ce sont des messages Que je devais lui dire personnellement Mais j'en parle pourquoi ? Parce que ça fait trois mois Je regarde Monsieur le Président Vous pouvez poser des actes Sans faire trop de sorties Si quelqu'un vous aime Il doit vous dire la vérité Vous pouvez poser des actes Sans trop faire de sorties Dieu pose des actes On ne le voit pas Le seul qu'elle évoque avant C'est Jésus n'est-ce pas ? C'est Dieu n'est-ce pas ? Physiquement on ne le voit pas Le soleil nous envoie Des énergies positives Nous envoie aussi Tout ce qu'il y a Le soleil C'est-à-dire la lumière Les effets La chaleur Qui font mûrir les plantes Qui font grandir les plantes Qui font mûrir les fruits Mais le soleil Est loin dans l'espace Je ne dis pas par là Que vous ne devriez pas Visiter Quelques contrées Un moment donné Disparaissez de la scène Trois mois Quatre mois Travaillez 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 Tout en mettant Dieu Au centre De vos décisions Celui qui vous a placé Là c'est Dieu Ne l'oubliez jamais Même pas Un instant William Branham Disait Soyez conscient de Dieu Partout où vous êtes Monsieur le président Soyez conscient de Dieu Je dis bien Soyez conscient Peu de personnes Peu de personnes vous diront Ceux qui sont Pour vous dire Moi je vous le dis Parce que je vous ai vu Je vous le dis Parce que je suis L'instrument Qui a été choisi Dans cette nation Pour annoncer Ce qui devait arriver Amos 3 Verset 7 Amos chapitre Verset 7 Il est écrit L'éternel ne fait rien Sans avoir devenu son secret A ses serviteurs Les prophètes L'éternel ne fait rien Rien ne devait arriver au Caban Sans que Dieu ne parle à un homme Il est archi faux Et impossible Qu'une telle chose arrive au Caban Et que Dieu ne parle pas à un homme C'est impossible Je répète Faites-moi des sorties Parlez-moi Et agissez beaucoup Nebukone Tsar Je disais Disais N'est-ce pas Babylone la grande Ville que j'ai bâti Ville que j'ai investi Monsieur le Président Les histoires de la Bible Ne sont pas les histoires Ce sont des enseignements Je répète Ce sont des enseignements Pour nous aider A ne pas commettre Les mêmes erreurs Vous savez ce qui s'est passé Sur le roi Nebukone Tsar 7 ans De folie 7 ans de folie Un esprit de folie S'est abattu Sur le roi Nebukone Tsar Pendant 7 ans Lisez l'histoire Jusqu'à ce que le roi Se rappelle Et se souvienne Que c'est la même Qui domine Sur le règne des hommes Allez-y lire C'est ce qui est écrit C'est Dieu qui change Les temps Et les circonstances C'est Dieu qui change Les temps Et les circonstances Ça n'a rien à voir Avec les mains De nos ancêtres Et nos prières A nos pasteurs Que nous prions De cela ou pas Dieu a de le faire Dieu a de le faire Pourquoi ? C'est parce que Dieu régule Les actions des hommes Avec les décrets célestes Je répète Dieu régule Les actions des hommes Par les décrets célestes Un ange est descendu Il y apprend Au roi de Mokalexar Qu'une résolution A été prise Un décret A été pris De la part de l'Éternel Je vais vous voir En vie Et en bonne santé Je vais vous voir Comme un instrument Utilisé par les mains De Dieu Pour donner A toutes les autres nations Une leçon De savoir vivre ensemble Et la crainte de Dieu Pour l'instant Monsieur le Président Aucune nation N'a l'impression De comprendre Que vous transmettez Le message Que Dieu A pour cette nation Quel est le message ? Il n'y a qu'un message encore Pourquoi ? C'est parce que Personne n'est encore Venu vers vous Pourquoi ? C'est parce que Celui qui a le message Dieu l'a interdit De parler Pendant trois mois Je suis resté dans l'ordre J'aimerais vous dire Que vous me connaissez Mais vous ne me connaissez pas Il y a deux ans J'ai appris Qu'un service de renseignement S'était rendu Dans la ville de Mayuma Pour mener des enquêtes Sur ma vie Pendant deux semaines Une à deux semaines C'est vrai A cause de quoi ? A cause des visions Que j'ai toujours envoyées A la présidence Qui expliquaient ce qui allait arriver Et qui est enfin arrivé Oui Par le canal De deux amis Que j'ai connus A cause de la fondation Qui m'a conduit A la présidence La fondation missionnaire Quand j'avais des visions Des rêves Je les envoyais A ces deux conseillers du Brésil Est-ce qu'ils les transmettaient ? Est-ce qu'ils les faisaient entendre ? Écoutez C'était des odieux que j'envoie Vous voyez que je ne suis pas N'envoie de dire Je peux me retenir de parler Si Dieu m'a dit de dire quelque chose Que je ne parle pas Je vais vous dire ça dans Ezekiel Dieu dit dans Ezekiel Si je t'envoie avertir le méchant De se détrôner De savoir qu'il ne se détrône pas S'il tombe Tu payeras pour ça Il dit aussi Mais si je t'envoie avertir le juste De ne pas suivre la voie du mal Et tu ne l'avertis pas Et que le juste tombe Tu payeras pour ça C'est écrit dans Ezekiel Monsieur le Brésil Ça me met sur un dilemme Sur un dilemme Je fais quoi alors ? Je vous parle Je parle à la nation Ou je ne parle pas ? Je me tais Ou je ne me tais pas ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Écoutez Vivement que je vous vois Vivement que je vous parle Et que Dieu vous aide A comprendre A comprendre Quelle est votre responsabilité Devant Dieu Quelle est ma responsabilité Devant Dieu Et quelle est la responsabilité Du peuple gabonais Devant Dieu Selon le préambule Selon le préambule De notre constitution Monsieur le Président L'ancien Président L'ancien Président Qui était là Ali Ben Ali Bongo Répondra De ses actes C'est devant Dieu Nous le disons N'est-ce pas Mais c'est avec légèreté Ceux qui sont morts Répondront C'est devant Dieu Nous le disons N'est-ce pas Mais c'est avec légèreté Que nous le disons Mais pourquoi ne pas travailler maintenant Pour que quand je répondrai De ma responsabilité Devant Dieu Que mes actes Positifs Positifs Pardon Paisent en faveur De mon salut Au lieu de mon jugement Je répète Pourquoi ne pas faire en sorte Que mes œuvres Par rapport à ma responsabilité Paisent en faveur De mon salut Le salut Ne se travaille pas au ciel C'est sur la terre Je veux m'arrêter là J'ai des choses Que je cache au fond de moi Que je ne dirai pas là Sur la plateforme Monsieur le Président Au temps de Daniel Il y avait un roi Il y avait plusieurs hommes de Dieu Il y avait un homme Il y avait un Vous avez reconnu le Dieu des Hébreux Monsieur le Président Vous avez reconnu le Dieu des Hébreux Le Dieu des Hébreux agit d'une certaine manière Il ne change pas Je dis bien Il ne change pas Vous avez reconnu le Dieu de Joseph Au temps du roi Pharaon Il y a quelqu'un qui pouvait expliquer Ce qui s'est passé Dieu ne change pas Au temps de Zorobabel Et de Josué Il y avait des rois Cyrus Au temps de Esdras Ces hommes servaient Expliquaient au roi Quelle est la volonté de Dieu Il y avait plusieurs hommes Mais Dieu les prenait individuellement Pour aller dire la vérité Il faut au moins une personne Qui peut dire au roi Ça ce n'est pas bon Quelqu'un qui craint Dieu Quelqu'un qui sait Quelle est sa responsabilité Quelqu'un qui a la manette d'argent Le bien matériel Les maisons et les voitures Ne vont jamais corrompre Quelqu'un qui a eu ça déjà Que Dieu a déjà donné ça Et l'argent N'est pas son problème Au contraire Monsieur le Président Si vous me donnez de l'argent Vous savez ce que je vais faire avec J'irai nourrir toutes les prisons Et je resterai fauché après C'est là-bas où moi j'ai servi Et je n'ai pas besoin de ça Je suis un entrepreneur J'ai deux entreprises La seconde elle vient d'être créée Il y a quelques mois Donc je ne fais pas la sortie là Parce que j'ai besoin d'être nommé Ou d'être je ne sais pas quoi Quand j'ai entendu qu'il y a le jeune garçon De SOS prisonnier Qui a été nommé député Mais sur la base de quoi ? Depuis 2016 Je défends la cause des prisonniers Depuis 2016 Depuis 2016 Je sillonne mes artères Des prisons du Gabon Depuis 2016 J'ai investi dans les prisons Des millions Je n'en fais jamais une sortie Quand j'ai publié C'est sur le forum de la fondation Allez-y cliquer Fondation missionnaire internationale Pour Jésus-Christ Vous verrez Ce que nous avons fait pour les prisons Vous l'avez amené Député là-bas Il sait quoi les prisonniers ? Il a fait quelques mois Vous allez en prison ? Oui Mais il sait quoi les autres prisons ? Il connait quoi des besoins réels ? Quel est le plan de réinsertion qu'il a ? C'est pourquoi je veux vous rencontrer Monsieur le Président J'ai un plan de réinsertion